Salut à tous, c'est Alex, Vidéotest, on se retrouve pour le début de la saison en national contre Grenoble, on sera à domicile et on est plutôt favoris pour cette rencontre. Et comme vous pouvez le voir ici, le mercredi n'est pas fini, 10 août 2017, Mathieu Blain attire les convoitises, on m'offre jusqu'à 5 millions pour Mathieu Blain, mais c'est pas la première fois, il y a aussi le Sporting Portugal qui m'avait proposé 5 millions 5, l'Olympique Lyonnais est également sur le joueur, mais comme je l'ai dit, je le garde, si on m'en propose 5 millions maintenant, peut-être qu'on m'en proposera 10 ou plus dans quelques saisons. Alors, pensez-vous être sur la même longueur d'onde que votre président ? Tout à fait, on ne va pas contredire les présidents. Nous sommes favoris pour la montée, on ne va quand même pas trop prendre la grosse tête. Je ne veux pas mettre de pression sur les joueurs en faisant des pronostics. Nous avons fait une bonne préparation, voilà. Donc là, vous avez une petite information sur les transferts qu'on va aller voir tout de suite. La trêve s'est parfaitement déroulée. Voyons voir aussi nos transferts. Il y a eu du lourd. Il y a eu du lourd, ça n'a pas été officiel. Là, je voulais avoir le prêt d'atteindre Ben Arfa, qui est en réserve d'Arsenal. Arsenal est en club affilié avec Le Mans. J'ai essayé d'avoir Ben Arfa, mais je n'ai pas réussi. Donc, déjà, ça a bien commencé. Le mercato a bien commencé, puisque j'ai recruté Damien Perkis. Libéré par Caen. Voilà, il n'a fait que deux matchs la saison dernière. Il a joué en CFA2, finalement. Donc, il a été libéré. Donc, je l'ai pris pour le National. Arnaud Uruti, 21 ans, défenseur central. Libéré par le Stade Lavalois, qui a joué aussi en National. Il a fait une bonne saison en National l'année dernière. Donc, j'espère qu'il va continuer comme ça. Arnaud Brocard, il me fallait un deuxième gardien. Libéré par Orléans. Thibaut Orbet, on s'en souvient de lui. Il avait marqué, ça avait été un petit peu ma bête noire. L'ancien joueur de Luçon, qui marque 12 buts il y a deux ans. Et il a marqué 12 buts également la saison dernière. Très régulier. Pourtant, il n'a pas de stade exceptionnel en finition. Mais, voilà. Globalement, c'est quand même un bon buteur. J'espère que ce ne sera pas le flop. Même s'il ne sera pas forcément titulaire. Alexandre Rosé, 30 ans. Là, vous voyez qu'à niveau rapport, il n'a qu'une demi-étoile. C'était pour avoir du banc. Tout simplement. Au cas où, je l'ai recruté de Vertou. Arrière gauche, c'était pour avoir une doublure. Benjamin Polis, j'espère qu'il fera la police en défense. Il ne laissera pas ses personnes. Lui aussi, ce serait, a priori, je l'ai recruté pour le banc. Joueur libéré par Kevilly, qui a joué toute la saison en national l'année dernière. Raphaël Guibaud, arrière droit. Soit titulaire, soit sur le banc. Parce qu'on a quand même Thomas Rivet. Libéré par Guingamp. Il a très peu joué en CFA2. Donc, s'il ne joue pas en CFA2, je ne vois pas comment il pourrait être titulaire en national. Vincent Esposito, la grosse recrue. Même si, comme ça, on ne dirait pas. Il n'a que 18 ans. 4 étoiles et demi. Libéré par son club formateur, c'est-à-dire Bordeaux. Il a quand même été pratiquement 11 fois titulaire, 11 fois remplaçant. Pour 22 matchs joués en Ligue 2. Donc, il a quand même l'expérience de la Ligue 2. Il a aussi joué en Ligue 1. Il a eu deux apparitions en Ligue 1. Donc, ils l'ont quand même fait. Il a quand même de l'expérience à 18 ans. Donc, je l'ai recruté. Ibrahim Assek. Là aussi, très très bonne recrue. L'international sénégalais. Non, il n'est pas international, excusez-moi. Zéro sélection. Mais il a de très bonnes stats en marquage, en tacle, en jeu de tête. Très très bon. Très complet, surtout. Libéré par Orléans, également. Et voilà, là aussi, très très grosse recrue. Je suis très satisfait. Mais par contre, vous voyez, au niveau salarial, j'ai tout misé. J'ai tout mis sur Yaya Sanogo. 30 000 euros par mois. Libéré par Lorient. Voilà, libéré. Mais finalement, libéré par Arsenal. Parce qu'il appartenait à Arsenal. Arsenal l'a prêté à Bolton. Ils l'ont prêté à Lens. Ils l'ont prêté à Lorient. L'année dernière. Et à Lorient, il a joué 11 fois en Ligue 1. Et également en CFA. Il n'a pas du tout eu sa place à Lorient. Et Arsenal l'a libéré au bout de 3 prêts, quand même. De 3 prêts, pardon. Donc, j'ai réussi à le récupérer. Mais voilà. 30 000 euros par mois, ça me met évidemment dans le rouge. Mais je préférais être dans le rouge. Parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas d'attaquant. Regardez que j'ai que Sanogo, Harper. Et encore Harper, bon, il a marqué en amical. Ce n'est pas vraiment un tueur. Et Thibaut Orbet. Voilà, j'ai que 3 attaquants dans l'effectif. Il y a Pierre Dupuis qui peut également jouer attaquant. Donc, voilà un petit peu à quoi ressemble l'effectif. Deux gardiens, parce que je n'ai pas mentionné les départs. De Grégory Pujol, que je n'ai pas pu renouveler. Il n'a toujours pas trouvé de club. Khalifa Koulibaly, également parti vers Calais. Rifi Mandanda est parti aussi. Je ne l'ai pas renouvelé. Ivan Velandia, c'est pareil. Malamine Diara, j'aurais bien aimé le garder. Il a quand même fait une assez bonne saison. Même s'il n'a pas beaucoup joué. C'était quand même un beau remplaçant de Thibaut Lyon. Il est parti fâchant aussi. Boko Buzumo, Florian Bag. Il est parti, Florian Bag. Il est parti à l'Agiocerre. Pour 130 000 euros par mois, c'est quand même pas négligeable. Je l'avais eu gratuit. C'est une bonne vente. Et un jeune joueur formé au Mans, parti à Bordeaux. Pour 33 000 euros. Avec évidemment des primes de revente, etc. Donc, voyons voir les adversaires qu'on aura pendant ce national. Carquefou, Clermont Foot, Dunkerque, Epinal. Le FC7, Fontenay, Grenoble, Le Mans, Martigues, Mulhouse, Noisy-le-Sec, Orléans, Queville, Rodez, Sanon, SG, Stade Lavalois, Créteil et Vannes. Donc, ça va être compliqué. Surtout que les dirigeants pensent qu'on va monter. Ils sont quand même un petit peu malades. Voyons voir les attentes. C'est où la confiance. L'objectif minimum fixé par les dirigeants cette saison est la montée. Donc, on va dire que c'est des grands malades. Mais je pensais que ça serait une bonne place. Et en fait, non. Ils veulent carrément qu'on monte direct. Ils s'attendent trop souvent à ce que je monte. Là, du coup, à mon avis, je vais les décevoir parce que les médias nous attendent de sixième. Sachant qu'il n'y a seulement que les trois premiers qui montent et les quatre derniers qui descendent. Et même si on serait sixième, on ne monterait pas, évidemment. Donc, on va essayer. On va essayer de faire un bon championnat. Ça commence par un bon résultat contre Grenoble. Et on verra. Ah, mais j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Parce qu'à la fin de la saison dernière, tout le staff, mais je dis vraiment tout le staff, est parti. Adjoint, préparateur, kiné. Tout le monde était en fin de contrat. Ce qui fait que j'étais le seul du staff. Il ne restait qu'Alex Benito entraîneur. Il n'y a plus personne, plus d'adjoint, plus d'entraîneur des jeunes. Donc, j'ai tout changé. Ça a été le changement total au niveau du staff. Et j'ai repris un staff qui me plaît beaucoup, que je vais vous montrer. Un staff compétent et expérimenté, notamment avec un directeur sportif qui connaît bien le club du Mans, puisqu'il y a joué une longue partie de sa carrière. Laurent Bonnard est donc notre directeur sportif. J'ai recruté Olivier Capot, adjoint, un entraîneur adjoint, qui est quand même bon offensivement, techniquement, pour entraîner les joueurs. Et qui a également une bonne évaluation des joueurs et de leur potentiel. L'ancien joueur de l'AGI au CERN, Olivier Capot. La responsable de la formation des jeunes, c'est Julien Favier, que je ne connais pas. Mais bon, il avait quand même 19 ans, on travaille avec les jeunes. J'ai recruté Jérémy Bréchet en préparateur. Voilà, il a 20 ans en défense. Très bon entraîneur défensif, qui a joué à Lyon, évidemment. On s'en souvient. Et à Sochaux, surtout. Brian Bergogno, passé par le TFC, excellent entraîneur offensif, avec 20, qui est préparateur U19. Voilà, donc mes jeunes joueurs seront sûrement bien entraînés à un niveau offensif. Jérôme Tubes, je ne sais pas s'il baise. Je n'avais pas pensé à cette blague là, M20 direct. Belge, qui est un bon kiné, U2 recruteur, Julien Bertrand, qui est un Regen, et Cédric Collet. C'est un joueur de Créteil, et qui a été formé au PSG, visiblement. Donc, c'est parti. Voilà, voilà, un petit peu tout ce qu'il y a à retenir de ce mercato estival. Donc là, ça va commencer à être compliqué, je pense. Donc, évidemment, Sanogo, Renard des surfaces, parce qu'il a quand même pas mal de vitesse. Il est très compliqué, quand même, Sanogo, je suis très fier de cette recrue. Mathieu Blain, toujours capitaine. Perkis, dans les buts. Jourdan, Parada, à la défense qui ne change pas, avec le Portugo-Serbe. Portugo-Franco-Serbe. Évidemment, Sébastien Jourdan. Thomas Rivet, qui sera arrière-droit. Sofiane, Bousseben, est toujours là à gauche. On a Ekmeyer, avec Esposito. Donc, je ne sais pas si je mets Esposito, ou si je mets Ibrahima Sec, plutôt. Plutôt Ibrahima Sec, vous voyez. Pourtant, à une demi-étoile près, si on compare, voyons voir, Sec et Esposito. Voilà. Esposito est un joueur qui est plus rapide, plus défensif. Mais en tout cas, physiquement, dans le jeu aérien et tout, il y a Ibrahima Sec, et largement meilleur, 1m94. Pour Ibrahima Sec, qui va récupérer beaucoup de ballons en jeu de tête. Donc, c'est quand même important aussi, de voir ça. Esposito, je n'avais pas signalé, il gagne quand même 8000 euros par mois. Donc, c'est un investissement assez cher. J'espère qu'il va bien fonctionner. On a Mathieu Blain, qui est ici, évidemment. Saurait le chemin, Kevin Mackey, là. Yaya Sanogo, je ne sais pas si je mets chemin, ou si je mets Mosquera. Parce que Mosquera est inquiet. Il a un moral qui est bas, parce qu'il veut partir pour un plus grand club. Voilà, il prend le Globus. Il prend la grosse tête. Après deux très bonnes saisons. C'est un bon buteur et passeur. John Mosquera. Donc, je vais le faire rentrer, peut-être. Petit à petit. Voilà, on a Orbet remplaçant. On va jouer comme ça. On va jouer de cette manière, en espérant que ça se passe bien, contre Grenoble. Qui joue avec Wegman, Russier, Fedel, Schaff. Je ne connais pas beaucoup de joueurs. Il doit y avoir des Regen. La Tiekoro, Keita. On ne peut pas trop voir les stats non plus. Voilà, ça c'est un Regen. Il y a 4 de finition. Il y a 4 de finition pour un attaquant. Donc, a priori. Je n'attends rien d'autre qu'une victoire aujourd'hui. Bougez-vous le cul. C'est parti. Coup d'envoi. En général, si vous vous rappelez bien des dernières vidéos. Je ratais assez souvent mes débuts de saison. J'avais perdu contre Luçon, lors de la dernière saison, du début de la dernière saison. C'est vrai que souvent, j'ai du mal à démarrer. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir fait une bonne préparation. On a joué des grosses équipes en préparation, notamment Blackburn, le Red Bull Salzburg. Puis après, on a joué des plus petites équipes aussi. Pour pouvoir faire jouer tout le monde. Et voilà, 0-0 à la mi-temps. C'est passé très très vite. Ouais. On peut encore gagner ce match, évidemment. Tu sais qu'il ne joue pas très bien là. Sanogo qui passe un peu à côté. 6-30. On va faire... Ouais, ce serait risqué de faire rentrer. On va faire rentrer en bet. Sanogo est arrivé assez tard. Il a un manque de temps de jeu. Il n'a pas... Il n'a pas bien fait la préparation avec nous. Il y a Sanogo. Du coup, voilà. On le voit. Ce n'est pas parce qu'un joueur est le meilleur en stats et en capacité qu'il va être le meilleur sur la pelouse. Toute la phase de préparation, de confiance dans un club est très importante également. C'est pour ça que Orbet, qui a fait la préparation avec nous, dans ce match-là, peut être meilleur que Sanogo. Après, je pense qu'un Sanogo bien en forme et tout, ça peut également le faire. En tout cas, je l'espère. Je vais faire rentrer Sposito. On a avec Mayer qui est à 68%. Et on va passer en stratégie offensive parce qu'on est quand même favori. On est à domicile. On doit gagner ce match contre Grenoble. On ne peut pas faire match nul comme ça pour débuter parce que là, on est en national. On va changer aussi le système de points. Jusqu'en CFA, c'était 4 points la victoire, 2 points le nul et 1 point la défaite. Là, on revient au point qu'on connaît. On a Mosquera qui est fatigué. On a Chemin qui est fatigué, donc je pensais à faire rentrer Mosquera. Interception de Thomas Rivet qui joue avec Mathieu Blain, la tablonnade. Mathieu Blain vers Orbet qui détourne la tête. Attention, attention ! Ça a été bien intercepté par Jourdan. Mathieu Blain. Mathieu Blain qui avance. Il joue avec Sofiane Bouseben. Le centre de l'Algérien au second poteau, il n'y avait personne. On va peut-être la récupérer là pour une nouvelle action. Ce serait le chemin qui tacle. Ouf, joli tacle. Joli tacle des Grenoblois qui contre-attaquent avec Garnier. Joli passe vers Desbord qui déborde. Le centre. Au second poteau ! Et le but ! Le coup de tonnerre de Tichoro Keita. L'ouverture du score pour Grenoble. Un petit peu contre le cours du jeu. Voilà. Là, Thomas Rivet qui vient dans l'axe. Et qui laisse le second poteau libre. Et Damien Perkis très mal placé également. Ouais. C'est compliqué. C'est compliqué les débuts de saison. J'ai vraiment du mal là-dedans. Pourtant, on a fait une bonne prépa. Je ne comprends pas comment on va perdre ce match. À moins qu'on marque maintenant. Ce qui m'étonnerait. Et voilà. C'est fini. Le hold-up. Le hold-up de Grenoble. Voilà. Je suis agressif. Je suis loin d'avoir apprécié le résultat. Allez vous faire enculer. Ça, on va éviter de le dire. Mais voilà. Grosse surprise. 53% de possession. Mais très peu de finition. 5 tirs. 0 cadré. Bravo les attaquants. Bravo. On est déjà dans la zone rouge. Et Pinal a fait match nul contre Fontenay. On a Dunkerque qui s'impose 2-0. Orléans également 3-1 contre Noisy-le-Sec. 7 et Queville-Tonion qui se tiennent en échec. Le stade de Lavallois qui gagne 2-1. On va aller voir qui est le favori. Le stade de Lavallois, ils sont pronostiqués 3e. Orléans, je pense qu'ils doivent être aussi dans les favoris. Non, 7e. Peut-être Dunkerque. Favoris à la montée. Non, 8e. Grenoble, 15e. Oh là là. Qui sont les favoris ? Queville, 11e. 7. 18e. Ils ne sont pas du tout favoris. Martigues peut-être. 14e. Ils se foutent de ma gueule ou quoi là ? Tactique négative. Trop frileuse. Ouais. Je ne vois pas où ma tactique est frileuse. Peut-être du fait que j'avais deux milieux défensifs. Il y a des équipes qui n'ont pas joué. Il y a peut-être Carquefou. Carquefou, ils sont pronostiqués 4e. Clairement Foot, je pense qu'ils doivent être dans les favoris aussi. 5e. Voilà. Ils seront nos adversaires principaux. Rodez, 10e. Non, mais je pense que c'est Créteil qui doit être favori. Créteil ou Vannes. Créteil, 2e. Voilà. Pronostiqués 2e. Et Vannes, pronostiqués 1er. Et le prochain match, c'est contre Vannes. Allez, on va le faire. On va le faire ce match contre Vannes. Ça sera une vidéo un peu plus longue que d'habitude. Mais je n'ai pas envie de m'arrêter sur une défaite. Ça me saoule. Et puis Vannes, c'est un gros favori. Donc là, je te dis que la tactique, je ne vais pas la faire frileuse. Je vais la faire en chaleur. Je refuse parce que Baudry, certes, il joue avec lui 19. Mais il a 15 ans. Il a très très bonne qualité à 15 ans. J'espère le garder. Voilà, Lyon qui revient à la charge pour Mathieu Blain. Je rejette systématiquement. Pour pouvoir garder Mathieu Blain. Mais Mathieu Blain, ça lui a un petit coup au moral. Que je lui baisse. Que je lui refuse de tout à chaque fois. Le but ! Le but d'Arsène ! Le but de Fah et d'Arsène ! Et Vannes, qui l'emporte ? 6-3. Je suis prévenu. Je suis prévenu contre Vannes. Je serai chez eux en plus. C'est très risqué. C'est très risqué. Je ne sais pas trop comment je vais m'organiser pour essayer de trouver la tactique. Mais pour battre Vannes. Ce ne sera pas le moment de faire des Vannes. Il faudra plutôt ouvrir les Vannes. Ouvrir les occasions. On peut les accepter. C'est pour les U19. C'est pour la réserve. Ça leur donnera du temps de jeu. Parce qu'ils ont quand même déjà gagné 6-3. Si là, ils me battent, ils auront déjà 6 points d'avance sur moi. Et peu après, ça peut aller très très vite. Il ne faut pas... Vannes qui est favori. Il ne faut pas les laisser gagner. Parce que s'ils enchaînent 2 ou 3 victoires, Estock City aussi qui est sur le joueur. Je le rejette. S'ils enchaînent 2 ou 3 victoires, après, ils seront imbattables. Il faut les claquer dans le trait. Pour mettre fin à leur série de victoires. Allez, Baudry. Ça continue. Je rejette. Le Mans U19 qui a gagné. Alors, des buts de Tran et de Ronan Henry. Lui, je le surveille. Je le surveille parce qu'il y a beaucoup de clubs qui sont sur lui avec seulement 14 ans. Il est observé. Capot satisfait des progrès de Jourdan. Vannes qui est favori à 2,50. Je vais envoyer l'entraîneur à jouer. Je n'ai pas envie d'aller en conférence de presse. On va envoyer Olivier Capot répondre aux questions. On est en 2017. Bientôt en 2018. Il y a de plus en plus de regain. Comme ça. Très bonne qualité. Mathieu Blain attire les convoitises à nouveau. Je refuse. On m'a déjà proposé 5,5 millions. Alors, ce n'est pas 1,1 millions qui va me faire changer d'avis. Allez, c'est parti. Ça va être compliqué. On va changer un petit peu l'équipe. Le moral qui n'est pas terrible. Quand on est sur 3 ou 4 victoires d'affilée, le moral est excellent. Et là, quand le moral est excellent, ça change forcément nos résultats. Donc, on va utiliser la même stratégie. Quoique. On va changer un peu. On va mettre Harper. En renard. Deux renards. Pour attaquer. Et je vais faire jouer Julien Valero. Qui a fait une très très bonne saison la saison dernière. Voilà. Une stratégie qui est peut-être un petit peu plus offensive. Pour contrer Van. Parce que sinon, si on subit, on va forcément manquer ses débuts. Je ne pense pas que ma défense ne tiendra. Alors, on va juste leur dire de se faire plaisir. On ne va pas trop leur mettre la pression. Le moral est déjà assez bas comme ça. Et c'est parti. On espère qu'on va un peu plus se régaler que le match dernier. Qui a eu vraiment pas beaucoup d'occasion. Sanogo. Sanogo dans la surface. Et le but. 16 secondes de jeu. L'ouverture du score. Dumont. La surprise. Le hold up. Ici à Van. Super pass de qui ? De Julien Valero. Pour y aller à Sanogo. Qui vient. Et qui frappe au premier poteau. Ben voilà. Ça commence bien. Ça commence très très bien. Maintenant, je ne sais pas trop quoi faire. Parce que Van a forcément les armes pour revenir. Attention. Peut-être que la vitesse de Sanogo non. Belle sortie de Mermio. Mermio. Maintenant, il faut que la défense tienne. Je vais me mettre en stratégie de contre. Ça ne sert à rien de se découvrir de l'arrière. Rigide. Gardez votre position. Faites un marquage plus serré. Ne laissez aucun espace. C'est ce que je vais mettre. En stratégie défensive. Ah ben c'est bien. Là, ça me fait plaisir. Sanogo qui marque. Valero qui fait une passe décisive. Ce sera peut-être ma nouvelle stratégie. Parce qu'on voit qu'avec les ailiers. Ça peut marcher. Mais c'est parfois fragile. Pourtant, Maki là. Et soit ce serait le chemin. Soit... Oh le but. Le but. De Farah San. Farah Sman. Farah Man. Les phéromones ont marqué. Ça fait un partout pour le moment. Ce n'est pas un mauvais résultat. Au vu de la domination de Van. Mais on pourrait faire mieux. On pourrait faire mieux. On va les encourager. On peut encore s'imposer dans ce match. J'ai motivé Mathieu Blin. Et quand on a un Mathieu Blin qui est motivé. Attention. Ça peut faire mal. C'est le moment de se réveiller. Je vais toujours jouer en stratégie de contre. Peut-être un peu plus fluide. En passant dans les espaces. C'est ce qui a marché pour le premier but. Je ne sais plus où c'est. Je ne sais plus où c'est. Passer dans les espaces. Pas un bon match de Thomas Parada. 6,4 seulement. De 100 mètres fautifs sur le but. On va faire rentrer Arnon Uriti. Et je vais faire rentrer le jeune Pierre Dupuis. A la place de Jack Harper. Qu'on ne voit pas beaucoup. L'Ecossais. Ça sent le match nul. Tout ça. Ou peut-être même le hold-up de Van. Enfin le hold-up. Le coup de poignard à la dernière seconde. Ça on a l'habitude. Je vais faire un dernier changement. Parce qu'on a Julien Valero. Qui fatigue. On a même Ekmeyer qui fatigue. On va plutôt faire ça. On va plus se faire rentrer Abdoulaye Touré ici. Ekmeyer. Il est fatigué. Valero il peut tenir. Voilà. Touré qui rentre. Très solide Touré. On va faire match nul. On va sûrement faire match nul. Au moins qu'on prenne un but maintenant. Le maître. Qui joue avec Simba. Roland. Oh ben l'interception de Julien Valero. Applique-toi Valero. Ça va finir comme ça là. Qui ne prenne pas de risques à les joueurs de Vannes non plus. Le maître. Avec Robert. Et c'est fini. Un par tout. Contre Vannes. Voilà. Il y a des choses positives à retenir. Voilà. On va essayer de remonter le moral de tout le monde. Finalement voilà. On est là. Ça va être compliqué de monter. Je pense que les dirigeants ont fumé la moquette. Ils ont même fumé les tapisseries à mon avis. Parce que ça va être impossible de monter en Ligue 2. Ils sont malades. Je viens tout juste d'arriver en National. J'ai mis deux saisons en CFA pour réussir à arriver en National. Il y a Mathieu Pichaud qui est pas mal. J'ai déjà assez de gardiens. De toute façon je suis dans le rouge. Donc là pour monter en Ligue 2. Il va falloir du temps. Il va falloir plus de temps que ça. C'est vrai qu'on a quand même. De la qualité avec Sanogo. Damien Perkis. Et Mathieu Blain. Qui encore il est pas à son maximum de potentiel. Mais. Ça va être compliqué. Là les adversaires sont de plus en plus coriaces. Ils ont peut-être aussi plus de moyens. Donc évidemment ça va être dur de monter. C'est pas mon objectif. C'est l'objectif des dirigeants. Mais moi je pense que ça va pas être possible. Peut-être la saison prochaine. Ou dans deux saisons. Peut-être passer quelques temps en National. Avant de réussir à aller en Ligue 2. C'est déjà énorme. D'être arrivé aussi vite en National. Je m'attendais pas à arriver aussi vite en National. Comité directeur a injecté 170 000 euros. Mosquera est inquiet. Voilà j'en étais sûr. Je dois vous dire que je ne suis plus heureux au Mans. J'aimerais rejoindre un plus grand club. C'est ce que je vous avais dit. Son moral est bas. Là si je m'oppose à ça. Son moral va rester bas toute la saison. Il va me faire une saison de merde. Donc on a encore. Pendant le temps du Mercato. Je vous donnerai un bon de sortie. Au prochain Mercato. Je vous donne un bon de sortie juste maintenant. Au revoir. Ça nous fera des sous parce qu'il vaut quand même 500 000. On va le descendre à 400 000. Parce qu'il est évalué à 425 000. Je ne vais pas brader mes joueurs non plus. Si personne le veut. Tant pis pour lui. Il veut rejoindre un grand club. Mais ça m'étonnerait que tes plus grands clubs soient intéressés par lui. Vu comment il prend la grosse tête. Prochain match contre 7. Voilà. Aucune oeuvre pour Mosquera. Oh non. Fais chier. Ah ouais. Il est libre. Mathieu Coutador est libre. Mon client ne souhaite pas négocier. Voilà. Moi j'ai souvent eu ce message. Mon client ne souhaite pas négocier. Selon lui. Vous ne disposez pas des moyens financiers. Pour accéder à ses demandes salariales. Mais le joueur pourrait être intéressé. Voilà. C'est ça. Ils sont intéressés. Mais comme on n'a pas assez d'argent. Ils se disent. Je ne vais même pas négocier. Avec ce club. Parce que. Voilà. Je demande trop d'argent. Ça aurait été sympa de faire revenir Coutador au moins. Dommage. Allez. Soxiety qui revient à la charge. J'ai une autre offre. Pour Baudry. Que je refuse. Donc on va s'arrêter ici. On va s'arrêter là. Personne est intéressé. Personne observe. Voilà. Personne observe Mosquera. Je vais faire une dernière tentative. En le mettant à 250.000. Mais je ne descendrai pas plus bas. Je ne descendrai pas plus bas que 250.000 euros. Pour Mosquera. Sinon il devra atteindre la fin de son contrat. Ou. Voilà. Tant pis pour lui. La Fulham. La Fulham qui est aussi sur Mathieu Blain. Tran. Qui est observé. Qui reçoit une offre de Nîmes. Je refuse. Je sauvegarde. Et je vous dis à très bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve. Pour une autre vidéo. Peut-être pour le 4ème tour de la Coupe de France. Là je vais faire une vidéo de plus. Par rapport à d'habitude. Je vais faire une vidéo. En mi-saison. Ou en Coupe de France. Puis une à la fin. Donc il y aura 3 vidéos. Celle d'aujourd'hui. Une autre en plein milieu. Et une autre à la fin. Vous voyez la préparation. Qui s'est assez bien passée. Avec une victoire 4-0. Des matchs nuls. Une victoire ici. Puis après. La défaite logique face à Blackburn. Et contre le Red Bull Salzbourg. C'est des défaites. Mais au moins tout le monde a joué. Et c'est surtout ça. Le résultat importe peu. En amical. Donc allez. A très bientôt. Laissez moi un commentaire. Pour me dire ce que vous pensez. Du recrutement. Des tactiques. Des conseils. Si vous avez. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Salut tout le monde.